Salut à toutes et à tous, c'est Crane, on se retrouve pour la suite et peut-être la fin de notre let's play sur Beyond Good and Evil. La dernière fois j'étais, enfin je suis toujours au même poids en fait, par rapport à la dernière vidéo j'ai fait une pause, je me suis aéré l'esprit, il s'est coulé quelque chose comme une heure, voilà, je suis sur le boss de fin, enfin ce que je pensais être le boss de fin, qui me fait péter un câble, et on va y retourner, cette fois-ci on va essayer d'y arriver, je pense qu'on va bien finir par y arriver, j'y crois, c'est obligé, c'est obligé. Bon allez-vous, 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 allez-vous. On y va, allez. Et de 1. Non. Oh là ! Ah oui mais non, mais je reprends juste comme ça, j'étais pas réhabitué. C'est bon, attendez, je remets le bon truc pour ce idée, c'est bon, je suis chaud, ça va, ça va. Et de 1. Et de 2. Oh non, j'étais trop... Ah oui, attendez, ils me font très mal maintenant. Abandonnez. Ok. Rejoignez-nous, mademoiselle Charles. Ok. Oh non ! Mais je t'ai tue ! Tu me mens ! Il prend plein de dégâts. Et en fait, j'ai l'impression que c'est l'endroit où il est qui est relou. Vas-y. Rejoignez-nous, mademoiselle Charles. Qu'est-ce que j'ai fait ? Ah quand même ! Ça y est, c'est bon. Pas de panique. On reste sur la plateforme. Maintenant, alors c'est pas encore. D'abord, contrôle inversé. Tout va bien. Il y a des gens qui m'ont dit, mais tu tournes la manette et puis voilà, tu te problèmes. Mais je joue au clavier, comment je fais ? Je tourne le clavier. Ok. Reculer, avancer. On va aller. Oh là là ! Easy. Vas-y, sur la plateforme. C'est maintenant. Et ça a re-switché ma bouffe ? Non, je l'avais peut-être pas remis. Ok, très bien. 4. La prochaine fois qu'on se fait toucher. Non, on apparaît de dos. Oh, j'ai réussi. Oh, je pensais pas réussir si vite. Ah bon, bah, c'est très fine. Non, mais il n'y a peut-être pas la fin. Il va encore se passer des choses, peut-être. Qu'est-ce qui se passe ? Je sais pas si c'est la cinématique de fin. Je pourrais presque disparaître pour vous laisser profiter. I'mies. Je suis. Oh, j'ai réussi. ... Et donc, j'espère qu'il y a un petit truc quand même après. C'est fini ? Mais on m'a menti. La dernière fois, on m'a dit qu'il restait entre 2 et 3 épisodes. J'aurais jamais arrêté la vidéo à ce moment-là. Mais vous m'avez dit qu'il me restait 2 ou 3 épisodes. C'est parce que j'ai trop géré les phases d'avant. J'en sais rien. Bon, logiquement, on devrait peut-être avoir une petite scène supplémentaire grâce à toutes les perles, à tout ça. En tout cas, j'espère. On va profiter du générique. Je ne m'attendais pas à ça. Je suis désolé. Profitons. Ce sera potentiellement l'épisode de Let's Play où il se passe le moins de choses au monde. Mais on peut voir un petit peu le nom des gens qui ont travaillé. Voilà. Alain Bédel, producteur exécutif. Francesco Cavallari qui faisait des trucs. On a des développeurs PC. On a Alberto Barbati, Stefano Schiappa et les autres. On ne sait pas. Développeur principal de l'IA, c'est quand même Frédéric Oude. Ça, ce n'est pas rien. Développeur de l'IA menu, c'est Vincent Lullier. Bien joué. Les graphistes 3D, je lis en bas. Yannick Bachelard et Franck, quelque chose. Il y a des graphistes ED aussi parce qu'il n'y a pas que de la 3D. Donc Nicolas Carré, voilà. Recherche graphique complémentaire, il y a des gens aussi. On a un magnifique petit dessin sur le côté. Non mais en fait, c'est que là, j'ai sorti l'épisode de la semaine dernière. Et je vais imaginer les gens qui connaissent le jeu, ce qui n'était pas mon cas. Et qui vont voir la fin de l'épisode en se disant, mais pourquoi il a coupé là ? Mais je ne pensais pas que c'était la fin, moi. Je pensais qu'il se passait un truc derrière. On m'avait dit qu'il restait longtemps. On a des petits dessins. C'est quand même plus sympa d'avoir des génériques de fin comme ça, plutôt que des trucs tout noirs avec des noms qui défilent. Un magnifique petit vitrail en forme de poisson. Deuxièmement, il doit être sympa d'habiter dans un phare. En général, les phares, ce n'est pas très très large. Il y a des personnes au support administratif aussi, c'est important. Ubisoft International, prédivisant et PDG Yves Guillemot. C'est qui le PDG maintenant ? Responsable de GameLive. Tout ça, plein de noms de gens. Qui seront à jamais immortalisés sur cet excellent jeu. Ah, le marketing. Qu'est-ce qu'on ferait sans le marketing ? Florence Halibert. Alors, attendez, les chefs de produits. Les chefs de marques locaux. En France, c'est qui ? C'est Sylvain Gomez. Je ne sais pas ce que c'est, un chef de marque locaux. Je n'ai qu'une idée. On m'a dit que des fois, ça bugait les perles et les... Comment ça s'appelle ? Les photos pour la... Enfin, j'ai cru qu'on pense qu'il y a une petite scène supplémentaire. Je ne suis pas sûr. Donc, je veux bien que vous me disiez dans les commentaires qu'est-ce que c'est, si c'était bien présent, s'il n'y avait rien, si j'ai rêvé, si... Ah, moi, je veux voir les voix françaises. C'est qui ? On les a peut-être déjà vues au début, c'est peut-être à la fin. Ah, je n'en sais rien. C'est les Allemands. On aurait pu le faire jouer en allemand. Alors, les voix principales. Espagne, on n'y est pas encore. Bientôt. Maintenant. Non, Italie. Non, on a dû les avoir avant et je les appais. C'est probable. Après, est-ce que le générique change ? Bah oui, je suis bête. Est-ce que le générique change en fonction de la localisation ? Bien évidemment qu'il change. Parce que voix, ça ne se dit pas voix dans les autres langues. Ouais, supplémentaire, tout ça, tout ça. Les Pays-Bas. Une magnifique photo accrochée. C'est-à-dire digne de la qualité de mes photos à moi. Mais elle est mieux. Un petit outou qui court. Page avec double H, les enfants, la résistance. Bon, tout le monde a l'air de s'amuser. Ils vivent heureux. Ah, non, tu n'as pas tué le toutou. Ah, voilà. Ça, c'est une photo digne de ce que je suis capable de faire, ça. Ça, je peux... Quand quelqu'un me demande, tu peux nous prendre tous les deux en photo ? Ça peut ressembler à ça. Donc, si si, bien de doute à niveau 2 est un prologue. Je ne vais pas vérifier, c'est vous qui me l'avez dit. Donc, à part du point de vue que c'est vrai, vous ne mentiriez jamais, ça voudrait dire que ce pourrait être toute l'histoire de comment Jade est arrivée au soin de Page. Ah, qu'est-ce qu'il se passe ? Il va peut-être se passer quelque chose. Oh, vas-y, je peux jouer, je peux jouer. Non, je ne peux pas jouer. C'est une cinématique. Qu'est-ce qu'il se passe ? Oh, non. C'est pas bon signe, ça. C'est fin, fin. C'est fini, pour de vrai. Il ne se passe plus rien ? Je peux attendre un peu au cas où. Ah. Ah bah non, c'est vraiment fini. Oh non, mais j'aurais su ça quand j'aurais fini. Juste avant, il y a quoi dans les bonus ? Making of. Bah, vous pouvez aller voir le making of si vous voulez. Peut-être pas vous lancer le making of, dit-il, en appuyant sur le bouton making of. Je ne sais pas combien de temps il dure pour regarder le making of. C'est joli ceci, bien fait de cliquer. Les modélisations de jard. C'était ça le making of ? Le making of, en fait, c'était plein d'images random du jeu avec quelques artworks. D'accord. D'accord. Bon, bah, voilà. Je me suis dit, ça y est, on va pouvoir mettre quelques minutes de making of histoire de... de vous mettre un petit peu plus de trucs. Bon, en tout cas, on peut faire un petit débrief du jeu. J'ai adoré. J'ai vraiment adoré. Le boss de fin m'a fait péter un câble, mais j'aurais su que j'étais tellement à la fin, mais je l'aurais fini, quoi. C'était... Voilà. Et j'ai très, très hâte de faire le 2. Donc, je ne sais pas pourquoi il est prévu. Il avait été annoncé le 3 cette année. Je ne vais pas regarder pour les dates de quand est-ce qu'il devrait sortir. Mais, en fait, ce qui va être génial, c'est que d'avoir fait ce jeu avec tous les défauts qu'il a, qui sont principalement des défauts techniques, les clignotements, les contrôles, la caméra, c'est un portage PC, ce n'est pas un bon portage PC. C'est un très bon jeu, mais qui n'a pas eu un bon portage au niveau technique. Alors, est-ce que c'était parce que c'était compliqué techniquement ? Tout ça, c'est une autre question. Mais on s'adapte au gameplay. Ça n'empêche pas de prendre du plaisir sur le jeu. mais ce n'est pas la joie ultime du maniement et de tout ça. Donc, de jouer un 2 qui devrait logiquement, j'imagine, être prévu et sur console et sur PC et d'y jouer de façon fluide, donc d'être plongé complètement dans l'histoire sans tous ces petits moments qui vont nous faire ressortir à cause du maniement, à cause du clignotement, j'ai vraiment très très hâte. Et je suis très content d'avoir fait le 1. Pourquoi ? Parce que peut-être que le 2 serait sorti et du coup, je serais passé à côté en me disant bah tiens, je n'ai pas fait le 1. Du coup, oui, bon, il y a la hype du 2. Je sais que c'est un bon jeu. Les gens disent que c'est un bon jeu. Mais l'avoir fait moi-même, ça me donne vraiment vraiment très très envie de faire le 2. Donc, vous le savez, quand le jeu sort, vous avez un let's play du 2. Bon, à moins qu'il ne change complètement tout le jeu et que ce soit une catastrophe. Mais je ne pense pas. Je pense que ce sera l'inverse. Je pense qu'on va retrouver du 1, mais avec les moyens de maintenant et que ça devrait le faire. Je le sens bien. Je le sens bien. Allez, je suis optimiste. Voilà, voilà. Sinon, sinon, ouais, bah, pareil. S'il ne pouvait pas y avoir de motion sickness dans le 2, ce serait parfait. Et c'est marrant parce que là, je ne l'ai pas eu du tout sur les parties en vaisseau sur la Lune. J'aimerais bien mettre le doigt sur quel est le problème, exactement c'est quoi. C'était largement en Overcraft, ça c'est sûr, mais pas tout le temps en Overcraft. Donc, qu'est-ce qui fait que... Est-ce que c'est certaines couleurs, c'est certaines couleurs en fond, c'est... Je ne sais pas du tout. Et c'est tout. C'est tout, voilà. C'était bien. Les personnages étaient attachants. Non, je comprends pourquoi il y a tant de hype autour de ce titre et qui reste comme une référence pour beaucoup de gens. Et voilà. Et je ne sais pas du tout ce qu'on va faire. Mais du coup, mais oui, je ne suis pas prêt. Je ne suis pas prêt, il faut que je trouve un nouveau let's play pour le lundi. Mais je ne sais absolument pas quoi faire. Bon, bah, à vos commentaires, il va falloir que vous me trouviez des idées de jeu. Ce serait bien que ce soit dans la lignée... Par exemple, j'ai déjà Oxenfree en narratif. On a déjà du RPG avec Morrowind et Vampire. On a... Attends, j'ai oublié quoi ? Deux épisodes de Morrowind. Ah, on a du... Oh, mais c'est un peu comme Oxenfree en fait. Finalement, j'ai deux narratifs quasiment avec le Borderlands de Telltale. Du coup, il faudrait un truc un petit peu... Moi, j'aime bien quand même comme il y a une histoire qui nous transporte. Là, il y avait véritablement une histoire avec un peu d'exploration. C'était très cool. Mais ce n'était pas prise de tête. Donc, c'était de l'exploration. Simple. Même le 100%. Sans avoir joué au jeu, je n'ai pas tant galéré que ça. Bon, de temps en temps, vous m'avez quand même donné des conseils de faire attention assis à ça. Mais ce n'est pas... Il faut que tu refaces 15 fois le jeu pour arriver à faire le 100%. Donc, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on aurait de récent, moins récent ? De... Je lirai vos avis. Je vais y réfléchir aussi en amont, bien évidemment. Et on verra ce qu'on va faire par la suite. Mais voilà, un nouveau jeu terminé sur la chaîne. Ça fait toujours plaisir des longs jeux comme ça à terminer. Ça commence à en faire plusieurs. Donc, d'ici un an, deux ans, on dira... Tous ces jeux qu'on a fait. Allez, zouf ! Je vous fais des bisous. Du coup, ça aurait été un épisode assez court. Mais c'est la fin. Je regrette juste... En fait, j'aurais dû couper le dernier épisode. J'aurais su. Mais le but, c'est que je découvre si c'est toujours problématique parce que si je me spoil sur ce qui reste, je perds un petit peu de la découverte. Alors, pour les épisodes de Telltale, je me spoil sur la durée de l'épisode. Je regarde un let's play et je vois que le let's play dure deux heures. Je sais que je vais pouvoir faire potentiellement trois épisodes. Ou alors, de long. Mais là, c'est trop compliqué. Ou alors, il aurait fallu que je cherche sur un let's play où j'en étais et combien de temps il restait entre le moment où j'en étais et la fin. Oui, c'est peut-être ça que j'aurais dû faire. Mais avant de lancer pas cet épisode-là, mais l'épisode d'avant. Et du coup, vu que j'étais persuadé qu'il restait deux, voire trois épisodes, et bien... Mais c'est peut-être que vous m'avez dit deux ou trois épisodes parce que vous étiez sûr que j'allais passer 20 ans sur les mobs parce que vous savez que je ne suis pas très fort. Voilà, vous êtes fiers de vous ? Bon, allez, hop. Bon, je vous laisse parce que là, je suis une biplette. Et on se retrouve très bientôt pour un nouveau let's play et de nouvelles vidéos. Ciao, ciao tout le monde !